Le préfet de l'Aude ne boudait pas son plaisir ce lundi midi en accueillant les boulangers et apprentis boulangers au doigt pour la traditionnelle dégustation de la galette des rois réalisée par les artisans primés au concours de la meilleure galette et de la meilleure royaume. L'occasion pour Jean-Marc Sabaté de réaffirmer son attachement et son soutien aux filières professionnelles et à l'apprentissage. Je crois vraiment que l'apprentissage est une vraie porte vers l'emploi et cette année, pour la première fois depuis longtemps, on a un regain en faveur de l'apprentissage. C'est certainement dû aux réformes que le gouvernement a voulues pour valoriser l'apprentissage. Mais moi je crois surtout qu'il faut que le regard des familles soit différent, le regard porté sur l'apprentissage soit différent, qu'on arrête de dire que l'apprentissage est une voie de garage, qu'on arrête de dire que les formations professionnelles sont des voies dévalorisées. Et ça n'est pas vrai. Aujourd'hui, ce sont de beaux chemins vers l'emploi, de belles perspectives d'emploi. Et quand je vois nos jeunes, et notamment nos jeunes artisans boulangers-pâtissiers, comme ils sont épanouis dans leur apprentissage, et bien écoutez vraiment, moi je crois que toutes les conditions sont réunies pour que l'apprentissage ait de beaux jours devant lui dans ce pays. Et deux surprises cette année parmi les lauréats, avec deux prix pour Stéphane Buillon, celui de la troisième meilleure galette et premier prix de la meilleure royaume. Le boulanger est évidemment ravi d'avoir gagné pour sa deuxième participation à ce concours. Oui, 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 c'est bien. Après, bien sûr, je sais que je peux encore mieux faire, mais je préfère faire un produit qui se conserve bien au magasin aussi, et que le client, il est content, dans toute la semaine, il peut le conserver assez longtemps. L'autre surprise est venue du jeune Fabien Clerc, lauréat de la meilleure galette 2017, alors qu'il n'est encore qu'apprenti en deuxième année de CAP au CFA de Lésignan. Je ne m'attendais pas du tout à gagner ce prix, je ne m'attendais pas du tout, c'est exceptionnel. J'ai travaillé pendant bien deux, trois semaines, bien à travailler, apprendre à bien gérer les temps de cuisson, savoir bien faire la crème, l'étourage, tout ça. J'ai bien appris grâce à mon patron surtout. On va accrocher le diplôme avec le trophée sur le comptoir et ça va amener du monde, et les clients seront contents. Cette cérémonie a démontré encore une fois le savoir-faire et la qualité des produits des artisans au doigt.